Oublions Rifkin pour passer à... On va l'oublier, oui. On va l'oublier, on va l'oublier, pour passer à Kurzweil. Que penses-tu, n'attends-tu pas cette possible immortalité qu'il met en avant au travers de quelques livres, notamment encore le dernier ? Il n'y a pas une semaine, sans qu'on voit des unes de magazines, les transhumanistes ont-ils raison, vont-ils nous rendre immortels ? Je pense que ce serait bien qu'il y ait des unes aussi, les transhumanistes sont-ils complètement dingues, voire frappadingues, comme on dit dans les cours d'école ? Car oui, je pense que dans la Silicon Valley, notamment chez Google X Club, dans la Singularity University, aujourd'hui je pense que tout le monde connaît, ces sessions-là, où il y a une réflexion sur... Car ces personnes veulent changer le monde. Donc ces personnes-là, qui à partir de leurs fantasmes, de leur folie, de leur psychiatrie, car je travaille beaucoup sur la psychiatrie en ce moment, pas par caprice, parce que je pense qu'il y a de la psychiatrie dans ce que je nomme l'esprit de la Silicon Valley, veulent... Alors qu'ils développent leurs trucs dans leurs coins, c'est comme Larry Page de Google dit, moi, ce qui a déterminé toute ma vie, c'est Star Trek. J'ai envie de dire qu'ils regardent Star Trek avec ses copains, très bien. Mais quand à partir de leurs fantasmes de science-fiction, ils veulent écrire le cours du monde, et en plus avec l'intention de vouloir faire du monde un endroit meilleur, là, il faut savoir mettre le haut l'art. Donc ces gens-là, Dominique, pour nous résumer, ils sont fous, pourquoi ? Au nom de deux choses, à mon sens. Tu as de la chance, parce que j'analyse ça de très près actuellement, au sens d'un sentiment de toute puissance. Tu sais, on parlait de Charles Babbage. Eh bien, Babbage, c'est pareil pour les cybernéticiens des années 50. Ils avaient l'idée de système technique, mais ils étaient confrontés à des limites technologiques qui n'ont pas pu réaliser leur système. C'est le cas de Babbage, avec sa machine de calcul, qui était complexe, il n'a pas pu la réaliser. Les cybernéticiens voulaient créer une sorte de double dans un fantasme. Ils étaient aussi complètement dingues, les mecs. Extrêmement intelligents, mais complètement dingues. Nous savons que ce n'est pas contradictoire. Sauf qu'ils n'ont pas pu aller très loin, parce que leur double de cerveau humain, ils n'ont pas pu le créer, les cybernéticiens, parce que les limites technologiques des années 50 et d'une partie des années 60 ne l'ont pas permise. Ce que ça a permis, c'est la numérisation expansive des sociétés, notamment les gros ordinateurs. La recherche a concouru à cela, mais pas le double du cerveau humain à lequel ils aspiraient. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que ces gens-là de la Silicon Valley, qui ont des idées plus dingues les unes que les autres, le délai entre le fantasme et la réalisation se réduit. Il est devenu même quasi nul. Donc nous devons nous méfier. Ça, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi très récemment et qui me semble très importante. Donc nous devons nous méfier, et plus que nous méfier, nous devons agir autant que possible contre des personnes qui ont les moyens technologiques et financiers. de pouvoir réaliser le fantasme leur plus dingue, non plus sous des délais, ou sous de l'impossibilité technique, ou sous des délais qui remonteraient à 50 années à venir dans le futur, mais dans une réalisation quasi immédiate dans le temps. Donc, oui, ces gens-là sont dans l'idée que nous sommes dans un état de la technologie qui va pouvoir même pas transformer l'humain ou les sociétés, les améliorer sous toutes ses formes, jusqu'à supposer des délires. Je ne sais même pas comment on peut croire, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, des âneries, voire des conneries pareilles, c'est-à-dire d'un téléchargement du cerveau humain en 2043, en plus ils donnent la date en 2040, au jour près, presque. Je ne sais même pas comment on peut gober des telles âneries, et comment on peut ne pas voir qu'il y a un tel réductionnisme, c'est-à-dire de croire que l'esprit humain, c'est une sorte de... peut être réduit à des données, alors que l'esprit humain est indissociable de la plurisensorialité du corps, du toucher, du goût, de la mémoire dans le fœtus que nous avons tous vécu. Dominique, tu crois que la mémoire, notre mémoire du fœtus que nous avons vécu, elle est réductible à des données, mais là, on est dans la psychiatrie la plus folle. C'est-à-dire, télécharger l'esprit humain, ça veut dire cela. Une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a dit cela, d'un point de vue, j'ai presque envie de dire, salutairement ironique, il faut un peu d'ironie salutaire, à la Yankelevich, un peu d'ironie, mais l'ironie permet de mettre à distance le crédit qu'on peut apporter à ces foudingues, mais une fois qu'on a été là, dans notre conversation, dans le moment ironique, il faut être dans le moment de vigilance. Et la vigilance, c'est quoi ? C'est que ces personnes-là, et cet esprit-là, la Silicon Valley, ils cherchent, oui, par une sorte de foi absolue, en la capacité, non pas à transformer, évidemment transformer l'humain, et transformer les sociétés, mais à améliorer les choses pour la bonne cause, et toujours ce slogan qui ne cesse de revenir dans l'esprit Silicon Valley, « to make the world a better place », ça relève du slogan, voire de la doxa quasi psychotique à répéter le même slogan. Comme je dis souvent, moi, mon bonheur, que personne ne s'occupe de... Je m'en occupe tout seul, ça va à peu près, quand c'est des personnes extérieures qui veulent s'occuper de ton bonheur, en général, il faut s'en méfier tout de suite, immédiatement. Donc, que ces personnes qui veulent organiser le bonheur de l'humanité à partir de leur grille de lecture, c'est-à-dire l'immortalité, c'est-à-dire l'égoïsme le plus absolu, le refus même du principe fondamentalement humain, c'est-à-dire même cellulaire, il y a une ignorance même du propre du cellulaire, c'est-à-dire la mort et le renouvellement ininterrompus, jusqu'à un certain point des cellules, et puis l'idée que la dernière... Voilà, c'est la dernière frontière. La dernière frontière, c'est-à-dire le propre de... Même pas de l'humain, le propre du vivant, va pouvoir être éradiqué, comme, tu sais, c'est la nouvelle frontière qui est proprement américaine, parce que cet esprit-là ne vient pas d'Uberi, d'Inde, du Japon, de Russie, ou d'Amérique du Sud, il vient de la Silicon Valley, l'Ouest, le Pacifique, le nouvel horizon qu'avait analysé en son temps Paul Verilio. Donc l'horizon, tant qu'à faire aujourd'hui, avec la surpuissance technologique, la toute-puissance dont nous sommes dotés, paraît-il, eh bien, c'est d'atteindre, et comme slogan, et comme horizon, parce qu'il y a du slogan auquel il faut accorder, mais aucun crédit. L'erreur serait d'accorder du crédit, et donc accorder un peu de confiance, et donc enteriner un peu cette volonté, cette ambition. Donc l'horizon, la nouvelle frontière, eh bien, c'est la frontière ultime. La Lune à côté Kennedy dans les années 60, c'est rien à côté de cette dernière frontière qu'est la mort. Donc c'est dire le sentiment de toute puissance qui est légitimé par certaines réalités technologiques contemporaines et par des projections qu'ils se font, parce que Kurzweil est un futurologue, c'est lui qui fait ses calculs à nous dire qu'en 2000, je veux bien qu'il soit doué, mais là il se trompe de A à Z, il se trompe de A à Z, et puis aussi au nom de l'hubris, tu sais, l'hubris grec, c'est-à-dire du dépassement de, j'ai presque envie de dire, de règles fondamentalement humaines, anthropologiques, c'est ça l'hubris grec. Il y a des choses fondamentalement humaines et bien qu'il ne faut pas vouloir dépasser, sinon en général ça se passe très très mal, quand la folie est la toute puissance. On a des exemples dans l'histoire. Sauf que là, notre problème à percevoir les choses, c'est le soleil, la Silicon Valley, le Pacifique, le surf, les mecs houdis, ils mangent des sushis bio, c'est un monde hyper cool, et qui nous offre des fonctionnalités, des objets hyper cool, et puis aussi qui nous disent, tiens, peut-être qu'on va vivre 250 ans de plus. Les gars, ils sont plutôt sympathiques là, a priori, en plus, ils nous font des messes en basket, hyper cool, les gens s'extaisient. Donc il faut avoir, c'est difficile d'avoir une vigilance critique relativement à des mouvements et à des poussées puissamment économiques auprès desquelles il serait temps d'arrêter d'accarder du crédit relativement à leur foi, parce que pour l'instant, ça relève de la foi, leur délire, et puis à faire en sorte que le monde meilleur qu'ils nous promettent, eh bien, ce soit les sociétés, la société civile et tous les individus dans leur ensemble, dans la contradiction, dans la multiplicité, pas dans un mouvement unique, eh bien, organisent, fassent en sorte que de l'altérité, de l'autre, d'autres modèles puissent apparaître, que ce modèle fondé sur l'amélioration de toute l'existence par des techniques et essentiellement pour ces gens-là, Dominique, qui sont philanthropes, paraît-il, pour s'acheter de la bonne conscience, mais qui ne visent qu'à assouvir leur soif de profit. Mais d'ailleurs, à ces futurologues, on pourrait presque les mettre en opposition, en relation avec les auteurs de science-fiction qui, quand ils envisagent cette question de l'hypra-efficacité, finissent par envisager des mondes où l'humain a disparu. Je pense que les discours futuristes soit si on leur accorde trop de crédit, soit si on leur accorde trop de crédit aussi d'un point de vue apocalyptique, ne sont pas très constructifs. Il faut, donc c'est des... Il faut, oui, essayer de cartographier les mouvements au présent, essayer de voir les signes faibles, ce qui se dessine. Et ce qui se dessine, c'est que l'esprit de la Silicon Valley et que des individus, principalement des white Americans, des WASP, comme on dit, des mecs. C'est un univers très masculin, l'univers de l'innovation des ingénieurs et sans méfier par des actes. Sans méfier par des actes. Car, par exemple, ce qui s'est passé avec les Google Glass, c'est très intéressant, c'est-à-dire de voir qu'il y a eu de l'inquiétude, qu'il y a eu des mouvements d'opposition. C'est la première fois depuis 20 ans, on peut le relever. Il n'y a pas eu ça avec les smartphones, il n'y a pas eu ça avec les tablettes, il n'y a pas eu ça avec les ordinateurs, des mouvements comme ça d'inquiétude. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Google a un peu reculé. Car nous avons un pouvoir, les individus, in fine, par leur conscience, par leur héritage historique, en tous les cas, nous, en Europe, nous inscrivons dans des traditions, dans des environnements qui nous constituent, qui ne perdent pas de la valeur par ex nihilo, comme ça, d'un coup, par l'esprit de la Silicon Valley. Nous devons faire valoir aussi à la base nos pouvoirs de consommateurs à dire, eh bien cela, ça ne nous intéresse pas. Et si on brise en conscience et sous de multiples modalités l'idée de vouloir gagner tous les champs de nos vies jusqu'au... Là, c'est ma public brother, c'est jusqu'à nos... Voilà, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à nos lits, jusqu'à nos salles de bain, enfin jusqu'aux... Voilà. Et c'est un mouvement que de façon très simple, nous pouvons continuellement perturber par un acte très simple, c'est le refus d'achat d'applications et de téléchargements, d'applications de mesures et d'évaluations de la vie, des flux physiologiques, de l'existence et d'achat de protocoles qui contribuent à témoigner de tous nos jeux. C'est très, très simple. C'est très simple.